Bonjour, je suis Christine Lavaille, je suis maître de conférence à l'université Paris-Nanterre en civilisation espagnole contemporaine. J'ai soutenu ma thèse en décembre 1994 sous la direction du professeur Carlos Serrano à l'université de Paris IV et le titre de ma thèse était La femme nouvelle et son rapport à la culture 1935-1965 la presse féminine institutionnelle. La première phrase, c'est-à-dire l'introduction, c'est un avant-propos Le thème du rapport des femmes à la culture est récurrent dans toute problématique féminine-féministe des sociétés patriarcales. Alors la première question, est-ce que ta thèse a été l'aboutissement d'un parcours traditionnel ou c'était plutôt un parcours un peu plus différent ou alambiqué ? Non, non, c'était un parcours tout à fait traditionnel. J'ai fait, alors j'étais en classe prépa, je ne suis pas passée par l'université, j'étais en classe prépa, j'ai intégré ensuite NormalSup. Et donc c'était un parcours tout coulé de source. J'ai fait une maîtrise à l'époque, c'était une maîtrise, ensuite un DEA et puis la thèse, c'était l'aboutissement d'un parcours tout à fait traditionnel et classique. Et quel a été l'élément déclencheur de cette idée de faire une thèse ? Alors je ne sais pas s'il y a vraiment un élément déclencheur. En tout cas, je ne suis pas consciente qu'il y ait un élément déclencheur. Je pense en fait que c'est le fruit justement d'un cheminement et souvent les éléments s'enchaînent sans qu'on ait véritablement conscience des éléments qui nous motivent. Alors moi, je voudrais quand même, il y a une chose que je voudrais dire, parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un parcours classique, maîtrise, DEA, thèse. En fait, j'ai commencé, j'ai fait une maîtrise, donc toujours à Paris 4, sur Vargas Llosa. Donc j'ai travaillé en littérature latino-américaine et puis j'adorais, évidemment, mais j'ai décidé de changer de domaine parce qu'en fait, je ne sais pas comment le dire, je pense que je n'étais pas tout à fait satisfaite de mon directeur de thèse. Alors non, il était très bien, ce n'est pas lui, il était très bien. Moi, je roulais toute seule aussi, donc je n'avais pas forcément besoin de quelqu'un qui me coache, qui me suive. Mais ce n'était peut-être pas l'idée que je m'en étais, que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais peut-être exactement. Et donc du coup, je me suis dit, je peux difficilement rester dans la même université, changer de directeur de thèse sans changer de domaine. Il faut que, voilà, quand on a 20 ans, on a parfois un petit peu de mal à assumer certaines choses. Donc je me suis dit, je vais changer de domaine, je vais passer en Espagne, comme il y avait tout un tas de choses qui m'intéressaient aussi. Et particulièrement toutes les questions relatives aux femmes, au féminisme et tout ça. Donc je me suis dit, je vais faire un DEA sur l'Espagne. Et j'ai rencontré Carlos Serrano. Et donc ça, ça a été une rencontre déterminante et un coup de foudre intellectuel, on va dire. Donc du coup, voilà, c'est pour dire, voilà, l'élément déclencheur, je ne sais pas, mais voilà, ça a été un enchaînement de choses. Après le DEA, je l'ai fait sur la littérature féminine. Donc là encore, je suis restée en littérature, domaine Espagne, mais en littérature. Et c'est ensuite, au moment de la thèse, j'avais l'impression, non pas que j'avais fait le tour de la question de la littérature féminine, mais je trouvais que c'était sûrement très intéressant, très riche. Mais je trouvais, moi, j'avais l'impression que ça ne me mènerait pas à grand-chose, moi, dans mes questionnements, dans ce qui m'intéressait. Donc du coup, j'ai préféré élargir et traiter de la question de la culture. Et bien, sous le franquisme, la section féminine... Et ces doubles changements des voix, ça fait que ça soit un parcours très riche ? Parce qu'il y a une civilisation avant littérature, Amérique latine, après Espagne... Oui, oui, certainement. Et alors, ce que... Et ça, c'est resté. J'ai quand même une appétence. Alors, je suis en civilisation, mais peut-être plus en histoire culturelle. Et j'ai une appétence, voilà, j'aime bien travailler les textes littéraires. J'ai une approche... Alors, peut-être pas comme un spécialiste de littérature, mais j'ai gardé cette approche un peu, voilà, de croisement de sources, de... Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez essayé de montrer dans vos thèses ? Quelques phrases. Oui. Bon, il y a cette idée de culture qui était le point de départ. Et parce que je crois que le thème de la culture est au cœur de la problématique féminine-féministe, en tout cas, pendant la période du franquisme, au XXe siècle et plus précisément pendant la période du franquisme. Et donc, je suis partie de... du modèle féminin, de l'idéal féminin que souhaitait imposer la phalange, enfin, le franquisme par le biais de la phalange et de la section féminine. Et donc, c'est un modèle féminin qui s'appelle la femme nouvelle, la noueva mujer. Et en fait, femme nouvelle, c'est un grand mot, parce qu'elle n'est pas vraiment nouvelle, cette femme. Ça renvoie, c'est un idéal qui renvoie à des... On va dire à des schémas très traditionnels, à avoir ancestraux, qui se fondent sur l'abnégation, la soumission, le dévouement de la femme à la famille, à son mari, à ses enfants. Ce modèle se fonde aussi sur le sacrifice de toute aspiration personnelle individuelle au bénéfice de la société ou de l'État. Et en fait, dans les attributs de la femme nouvelle, la culture est un attribut qui revient constamment, qui est constamment utilisé par les idéologues. Et donc, cette femme, cette noueva mujer, elle doit être culte, elle doit être cultivée. Donc, du coup, j'ai essayé de montrer comment, en fait, la notion de culture, elle est quand même un peu biaisée. Ce n'est pas la culture telle qu'on pourrait l'entendre. Et en fait, c'est une culture qui est dirigée, qui est peut-être, je dirais même, une culture réappropriée, réapprivoisée, réinterprétée, de façon à servir les intérêts de l'État. Et c'est ce que j'ai appelé, moi, dans ma thèse, c'est un processus que j'ai appelé la resémantisation de la culture. Alors, le terme, je ne sais pas s'il est très heureux ou pas, mais c'était cette idée, ce que je voulais dire, c'était cette idée, une réappropriation, réutilisation de la notion de culture. Et donc, une première thèse de ma thèse, parce que je crois qu'on fait toujours, dans une thèse, il y a toujours souvent plusieurs éléments qui sont connectés, qui s'entrecroisent. Et donc, cette première thèse de ma thèse, c'était de montrer qu'il n'y avait pas un rejet, on est dans un régime totalitaire, il n'y avait pas un rejet de la culture. Au contraire, la section féminine assume ou prétend assumer un rôle culturel auprès des femmes. Mais en même temps, c'est vraiment une culture qui est réemployée, qui a une dimension utilitaire et qui devient même un enjeu politique. Et donc ça, c'était très important de montrer que la culture est à la fois, qu'il y a au sein de la section féminine, il y a à la fois un désir de culture et une crainte de la culture, parce que c'est ouvrir, en quelque sorte, la boîte de Pandore. Donc, il fallait contrôler tous ces éléments-là. Donc ça, c'était un premier point. Et à partir de là, à partir de cette idée de culture, j'ai essayé de mener, enfin à partir de cette idée de culture et des rapports de la section féminine avec la culture, j'ai essayé de mener une réflexion un peu plus large, un peu plus élargie sur le positionnement de la section féminine, c'est-à-dire comment la section féminine elle-même se positionne, quelle est son attitude en tant qu'organisation, quel est son fondement idéologique, comment elle va appréhender des aspects plus théoriques, on va dire, autour du féminisme et autour, voilà, de ces questions-là. Et en fait, la thèse qui ressort, on va dire, c'est surtout des contradictions. Parce que la section féminine, c'est une organisation de femmes, dirigée par une femme. Alors après, bien sûr, on peut contester. On peut dire, oui, elle est dirigée par une femme, mais évidemment, tout passe par la branche masculine jusqu'à franco. Mais voilà, c'est quand même une organisation de femmes dirigée par une femme et qui prétend, dans son discours, agir pour les femmes. Donc ça, c'est le discours tel qu'il est présenté. Mais en même temps, on le voit, parce que j'ai dit tout à l'heure de la culture, l'intérêt, au fond, ce n'est pas celui des femmes, c'est celui de la collectivité, de la société, de l'État, etc. Donc, il y a là un décalage, une contradiction. Et ce décalage, cette contradiction, deviennent de plus en plus présents avec l'évolution ou les évolutions du franquisme. Parce que le franquisme n'est pas un régime inamovible, monolithique. À partir des années 50, il y a des transformations qui commencent à apparaître. Alors, presque malgré le régime lui-même, ce sont des transformations économiques. Notamment, en ce qui concerne les femmes, on fait appel aux femmes pour enrichir la main-d'œuvre et contribuer au développement économique du pays. Et donc, du coup, la culture, elle se transforme, puisque ces femmes vont être appelées à travailler. Donc, la notion de culture, elle s'enrichit de nouveaux éléments concernant la formation professionnelle, le travail, etc. Et en fait, très vite, la section féminine va en arriver presque à revendiquer une forme de féminisme. Et donc, moi, ma thèse qui m'intéressait aussi dans cet élargissement du raisonnement et dans cette analyse des contradictions, c'était de voir... En fait, j'ai distingué deux sortes de féminisme. Parce que la section féminine va rejeter le terme même de féminisme, va rejeter le féminisme politique. Et en même temps, elle va se réclamer d'une forme de féminisme que moi, j'ai qualifiée dans ma thèse de plus ontologique. Donc, sur le naître lui-même, sur le fait de s'occuper des femmes, ça devient une forme de féminisme. Mais bon, voilà, après, j'ai signalé ces contradictions. Évidemment, il y a un grand travail de recherche. Oui, parce qu'en plus, c'était... Non, déjà, je venais pas de... Enfin, j'avais pas déjà le travail de préparation de la maîtrise et du DEA. Et donc, en plus, il a fallu replacer l'histoire de la section féminine dans l'histoire des institutions franquistes. Il a fallu aussi s'occuper des questions idéologiques, d'une double question idéologique, de l'idéologie de la phalange, avec toutes les... En fait, l'idéologie de la phalange, elle est très mouvante, et il y a... C'est des couches qui se superposent, puisqu'il y a la phalange historique, donc celle d'avant la guerre civile. Ensuite, il y a la phalange de Franco. Il y a aussi l'influence de l'Église catholique, qui vient s'injecter dans cette phalange, alors qu'au départ, elle n'existe... Enfin, il n'y a pas un... un lien idéologique entre les deux. Donc, en fait, il y avait ce problème idéologique de la phalange, le problème idéologique du féminisme, aussi replacé, rethéorisé. Oui, il y a eu un gros travail de contextualisation et de théorisation, aussi bien, comme je le disais, sur les institutions du franquisme, sur la phalange elle-même, sur les théories féministes. Voilà, il fallait avoir une vue d'ensemble pour pouvoir, après, entrer dans le sujet et analyser le corpus lui-même. Et quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées dans la rédaction, dans la recherche ? Non, la rédaction, pas vraiment. Moi, je suis très lente, parce que j'écrivais, et le lendemain, je relisais ce que j'avais écrit la veille et je recorrigeais. Donc, c'était un double travail à chaque fois. Mais ça, c'est pas... Non, ce qui m'a... Ce qui était le plus déstabilisant, c'était ce que je viens d'évoquer. Donc, ce travail, cet énorme travail de contextualisation, d'autant que je n'avais pas les apports précédents du DEA et de la maîtrise. Et le corpus, le choix du corpus, ça a été un choix très difficile parce que j'ai pensé qu'il fallait... Déjà, moi, j'ai fait... Comme j'ai dit, j'ai soutenu en 94, donc j'ai fait ma thèse dans les années 90. Sur la section féminine, il n'y avait pratiquement rien. Un peu plus en Espagne qu'en France, mais très peu. Carmen Molinero, qui avait travaillé un peu sur la section féminine. Elena Pocha, mais après, il n'y avait plus grand-chose. Il y avait Marie-Aline Barachina, en France, qui avait fait une thèse aussi sur la section féminine. Mais ça n'est pas... Je veux dire, travailler sur la section féminine dans les années 90, ça n'est pas travailler sur la section féminine aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses. Les archives sont beaucoup plus accessibles. Donc, j'avais pensé, pour traiter le sujet, comme je n'avais pas tellement de choses auxquelles me raccrocher, utiliser plusieurs sources. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la presse. Donc, le titre de la thèse, c'était introduiser le terme de la presse. Mais bon, je pense que le titre de ma thèse était mal choisi. Mais souvent, on dépose un titre. Et puis après, au fil des recherches, on affine ces choses-là. Mais bon, le titre est posé. Et voilà, il faut continuer avec. Mais donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la presse. J'ai travaillé beaucoup sur les discours des idéologues. Dans les années 40, il y a énormément de... les grands idéologues de la phalange qui viennent intervenir dans la section féminine, qui viennent apporter, voilà, de l'eau au moulin idéologique de la section féminine. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les discours des dirigeantes, en particulier Pilar Primo de Rivera, sur les mémoires aussi. Elena... Pardon, Mercedes Formica. Bon, et puis après, il y a tout un tas d'autres choses qui sont intervenues. Les romans dans lesquels ont développé cet idéal féminin de la femme nouvelle. Des manuels, des manuels scolaires, de cuisine, de couture, voilà. Donc, c'était un corpus qui était très, très hétérogène. Et je n'avais pas tellement d'unité. Mais j'ai fait quand même avec. J'ai quand même présenté ce corpus-là en justifiant pourquoi j'avais fait le choix de cette hétérogénéité qui, pour moi, était une richesse. Mais oui, ça, ça a été une difficulté. Et peut-être, je dirais aussi après, ça c'est, on va dire, des difficultés d'ordre intellectuel. Mais après, il ne faut pas oublier les difficultés d'ordre matériel. Parce qu'à l'époque, en 90, enfin, dans les années 90, les archives de la section féminine étaient regroupées à l'Al-Qa-La-Den-Marech aux archives générales de l'administration. C'est toujours le cas, il y a toujours des choses. Mais entre-temps, les dirigeantes ont donné tous leurs fonds, tous leurs archives personnelles à la Real Academia de la Historia. Donc, il y a un fonds richissime aux archives de la Real Academia de la Historia. C'est le fonds de Nueva Andadura. Et donc, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'accès parce que la Real Academia de la Historia, c'est en plein centre de Madrid. Alors qu'à l'époque, bon, Al-Qa-La-Den-Marech, on n'y allait pas comme on y va maintenant par le métro et le Cerca-Ni. Il fallait prendre le bus. En plus, les horaires étaient quand même très restreints. C'est toujours le cas. Mais du coup, si on voulait y être de bonheur, on se trouvait dans la circulation du matin. On arrivait là-bas, donc c'était toujours un peu compliqué parce que les documents n'étaient pas vraiment classés, pas vraiment répertoriés. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos. Je ne sais pas si nous avons le temps de... Bon, donc j'allais souvent travailler. J'ai vécu une période de ma thèse à Madrid, donc j'allais très, très souvent travailler. Je connaissais un peu la personne ou les personnes parce que ça pariait selon les jours qui apportaient les documents. Et puis, j'étais désespérée parce que chaque fois que je demandais quelque chose, on m'apportait autre chose. Et donc, au bout d'un moment, voilà, je connaissais un peu le monsieur. C'était un monsieur qui me paraissait âgé à l'époque. Il devait avoir, je ne sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Mais oui, mais à l'époque, j'avais 20 ans, il paraissait très âgé. Donc, je vais voir le monsieur en lui disant, mais je n'arrive pas à travailler, je ne trouve rien, mais comment ça se fait ? Vous m'apportez toujours des trucs qui ne répondent pas à la description qu'il y a dans le catalogue, comment ça se fait ? Et le monsieur me dit, vous voulez comprendre, venez, venez avec moi. Donc, je m'en vais avec ce monsieur. Il me conduit, donc on descend, parce qu'à l'époque, c'était des souterrains, je ne sais pas si c'est toujours des souterrains, donc on descend dans les souterrains, c'était une descente aux enfers. On arrive dans une salle sombre, immense, avec des rayonnages. Et donc, le début de la salle, les rayonnages, tout était bien classé. Donc, il y avait des documents, des liasses, des cartons, tout était très bien classé. Puis on arrive à un endroit, c'était le grand bazar. Il y avait des cartons de déménageurs où il y avait écrit « section féminine » avec des papiers qui sortaient comme ça de partout. Sur les rayonnages, il y avait des choses mais qui étaient empilées, entassées n'importe comment. Et le monsieur me dit, voilà, c'est ça, la section féminine. Nous, on a reçu les cartons comme ça. Personne, enfin, il n'y a pas de documentaliste ou d'archiviste qui a fait le travail de classement. Donc, tout est là. Donc, quand vous nous demandez des choses, il dit, nous, on a les descriptions que nous ont données les différentes délégations de la section féminine, les différents services. On a les descriptions et puis on pioche. Alors, je ne sais pas, je n'oserais pas dire que c'était vraiment au pifomètre mais presque. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin, j'ai un peu compris. Je me suis dit, bon, je ne vais pas stresser. Et donc, voilà, de temps en temps, je tombais sur quelque chose et là, c'était une joie immense de dire, j'ai trouvé quelque chose qui va m'être utile, qui va me servir. Mais voilà, ça, c'était vraiment une difficulté supplémentaire. Et on arrive au jour de la soutenance. Quels souvenirs vous gardez de ces jours-là ? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment des souvenirs précis. J'ai des souvenirs de l'état dans lequel j'étais, de l'état émotionnel dans lequel j'étais très stressée, bien sûr, comme tout le monde. Mais en même temps, j'avais envie de faire cette soutenance. J'étais impatiente d'y aller, presque dans des coudres, de présenter ce que j'avais à présenter, de justifier. Je connaissais peut-être les quelques points faibles, les lacunes, mais je savais pourquoi. Donc, j'avais vraiment envie de pouvoir me défendre, justement, et mettre en valeur ce qu'il y avait à mettre en valeur. Et puis, surtout, alors, c'est vrai que je le dis souvent aux doctorants qui vont soutenir leur thèse, une collègue, donc, qui est professeure actuellement, qui est hispaniste aussi, qui est professeure, qui s'appelle Paloma Bravo, qui m'avait dit à l'époque, elle avait soutenu sa thèse peu de temps avant et elle m'avait dit mais écoute, surtout, tu ne stresses pas et dis-toi que c'est la seule occasion de ta vie où tu pourras parler de ta thèse, de ton travail avec des gens qui l'ont lu. Donc, prends ça comme une grande opportunité, comme une aubaine. Et c'est vrai, j'étais dans cet état d'esprit me disant, voilà, c'est une grande occasion, j'étais très impatiente. Après, des souvenirs concrets, je ne sais pas, je pense qu'il y avait une ambiance très bienveillante, je garde le souvenir d'un échange riche, alors, dans la bienveillance, pas d'accro particulier. Qui composait le jury ? Alors, le président du jury était Jean-François Bautrel, donc il y avait Carlo Serrano comme directeur de la thèse et ensuite, il y avait Daniel Bussi-Jeannevoix qui était professeur à Paris VIII et Marie-Aline Baratina qui allait soutenir ou qui venait de soutenir ou qui allait soutenir, je ne me souviens plus très bien, son HDR. D'accord. Et donc, il avait travaillé sur la section féminine qui était en tant qu'experte, bon, et Daniel en tant que spécialiste sur la question des femmes. Oui, peut-être, j'ai le souvenir, c'est peut-être Jean-François Bautrel qui m'avait un peu plus titillée sur le corpus, justement, sur l'hétérogénéité de mon corpus et donc, voilà, on avait eu un échange à ce propos mais non, je n'ai pas de souvenirs. Le pot, après, oui, voilà, le pot, on est très content, ça y est, c'est fini, il y avait une bonne ambiance, j'avais une partie de ma famille qui était là, mon frère et une de mes soeurs, mon mari aussi, donc, qui était très fier. On est content de partager ces moments-là. Mais c'est tout. Et alors, l'enseignant que vous êtes aujourd'hui, jusqu'à quel point il a été marqué pour tous ces riches parcours ? Ah oui, oui, je crois que oui, et je crois que c'est déterminant en fait. Dans mon cas, en tout cas, je crois que la thèse et les conditions dans lesquelles j'ai fait cette thèse ont été déterminantes parce que j'ai eu dans ma thèse des grands moments d'abattement, j'ai eu aussi des grands moments comme tous les doctorants, des grands moments euphoriques, mais ces grands moments d'abattement liés aux difficultés, voilà, de ne pas arriver à voir ce qu'on cherche, d'avoir ce problème des sources, donc je pense que ça m'a marqué quand même, c'est vrai que je crois que j'ai acquis une certaine persévérance. Vous avez évoqué le Fondo Nuevo Andaduras, très important aujourd'hui, et que vos thèses elle a été écrite pendant les années 90. Votre sujet, évidemment, aujourd'hui, il est très d'actualité. C'est une nouvelle mujer, malheureusement, on l'entend aujourd'hui encore avec des autres échos. Vous avez imaginé vos thèses aujourd'hui ? C'est-à-dire que... Écrire la même thèse aujourd'hui ? Ah non, je n'aurais sûrement pas écrit la même chose. Ah non. Et je n'aurais sûrement pas souffert de la même façon parce que ce que j'ai... C'est-à-dire que j'ai eu l'impression quand je l'écrivais que je n'avais rien à... Je ne vais pas dire que c'est une thèse très novatrice à l'époque. Non, il y avait déjà eu des choses. Mais oui, c'était quand même un grand désert. Il y avait quand même des touches par-ci, par-là, mais ce n'était pas balisé comme c'est balisé actuellement. Donc évidemment, aujourd'hui, j'aurais certainement écrit autre chose. Alors peut-être que je n'aurais pas fait sur la section féminine. Peut-être que du coup, peut-être que ce qui c'était cette difficulté, ce terrain en friche, vierge, et d'avoir à explorer ce terrain-là. Peut-être que je ne serais pas partie dans cette voie-là, je ne sais pas. Mais non, certainement, je n'aurais pas écrit du tout la même chose. Je n'aurais peut-être même pas utilisé les mêmes documents. Maintenant, par exemple, certains documents, ça avait été signalé lors de ma soutenance, certains documents étaient très inédits. Et maintenant, ce sont des documents auxquels beaucoup de gens ont accès et qui sont réutilisés, qu'on revoit quand on lit des articles sur la section féminine, on retrouve exactement l'utilisation de ces documents. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.